Salut à tous, aujourd'hui je suis au domaine de Casaban, donc pour les éphémères de Casaban, à côté de Carcassonne. J'ai l'honneur d'être avec Pack from the Wave. Donc ce qui est intéressant dans l'événement où on est, c'est que c'est un domaine en fait qui crée des événements éphémères, on va dire jeudi et vendredi, et il s'ouvre à l'électronique. Ce soir, il y a une soirée avec justement Hendrik Schroeder et Pack from the Wave. Fred, on se connait un petit peu parce qu'on a collaboré sur le label, on vous en dira un petit peu plus, il y a des petits trucs qui vont sortir. Fred, comme je fais d'habitude, ce qui nous intéresse c'est de savoir quelles sont tes influences musicales, ton passé musical. Avant l'électro, ça a commencé, comme un peu tout le monde, on est un grand frère, on part en vacances, on pique les cassettes des grands frères et dedans on trouve la musique de la New Wave notamment, du rock, un peu de tout. Donc moi, mes premières, mes premières, ben j'écoutais vraiment, on avait des compiles, des compiles New Wave avec Talking Head, avec Despêche Mode, avec New Order. Et j'ai commencé vraiment à me mettre dans la musique, à être vraiment fan de musique, voilà, à 14, 15, 16 ans. Et j'ai commencé vraiment avec tout ce qui est New Wave, alors autant hyper mainstream, autant très pointu et j'ai commencé vraiment avec ces premières sonorités synthétiques. Ce qu'on appelle aussi la synthpop. Exactement, exactement. D'accord. Mon papa était musicien, il était trompettiste et saxophoniste, donc j'ai toujours un peu eu du son dans la maison. Et voilà, ma maman écoutait tout ce qui est variété française, les premiers tracks, tu sais, les summer hits, t'as Imagination, t'as Valérie d'Or, tout ça, tout ça. Après, c'est un condensé, tout ça, après. Et après, j'ai fait tout seul ma petite enquête de ce qui me plaisait avec, avec vraiment la New Wave en tronche. Et c'est ce qui arrivait au début, quoi. Comment s'est passé pour toi la deuxième partie des années 80 ? Après, donc, il y a eu l'arrivée de la house, tout ça. Comment tu l'as vécu ? En fait, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que moi, je sortais déjà très tôt. On allait en club et il y avait à l'époque DJ Chris que tu as connu. De Toulouse. De Toulouse, qui mixait à Carcassonne dans un club qui s'appelait Le Xénon. Et on était habitués à écouter du Sauve Cell. Tu vois, il y avait Bronski Beat. Il y avait tous ces trucs là. Donc, pour moi, c'était quand même très familier. Et Chris a commencé à jouer vers les fins de partie, mais des one shots comme ça. Il y avait Moby, il y avait Legault, il y avait Opus 3, il y avait ses premiers tracks qu'on découvrait en fait. Donc, c'est vraiment un héritage de mon grand frère, des grands frères de mes potes et tout ça. Et après, vraiment, les premières choses ont commencé, qu'on avait 15 ou 16 ans et qu'on faisait le mur un petit peu et qu'on allait en club. Grâce notamment à Chris qui passait ses premiers trucs, ses premiers sons en club. Ça a été un premier grand DJ Rave. Après, il était généraliste et après, il y a eu le mouvement Rave qui est arrivé. Et avec Madame Gauthier, on en parlait tout à l'heure, avec Jirob, avec Sam Mathieu et tous ces premiers artistes-là. Je voulais te demander le rapport avec le disque vinyle. Quel est ton rapport au disque vinyle? En fait, mon rapport au disque vinyle était nul en fait. Sincèrement, enfin pas nul, mais mon grand frère achetait des 33. J'écoutais les premiers albums de Renaud notamment à CDC sur les 33 tours de mon frère. J'écoutais ça et après, quand on s'est mis à mixer, nous, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas les pionnières, il n'y avait pas tout ça. On a commencé en 97-98 à mixer sur les techniques. Mais tout petit déjà, j'avais ce réflexe de, ce n'était pas une technique, tu sais, les programmes platines qu'on a achetés, d'écouter des vieux 33 tours. Alors, il pouvait y avoir des trucs hyper mainstream français. Et autant, j'écoutais de la variétoche française, du rock français. Je me souviens d'un album de Renaud qui tournait en boucle, c'est très con. Le HLM, tout ça, non? C'est celui-là? Sur 33 tours, tu vois. Tu vois, tu m'en parles. Tu vois le maître et tout. Tu sais, tu avais les BO, Mad Max, tous ces trucs, tu sais, Michael Jackson. Tout était en 33 tours. C'est carrément l'héritage que j'ai eu de mes parents. Et tout petit, je prenais des trucs, je les mettais, voilà quoi. La rave, ça a l'air d'être quelque chose qui t'a marquée. Est-ce que tu peux nous parler de, je ne sais pas, ta première rave ? Rave ou soirée techno, on va dire. Parce qu'à l'époque, il y avait les deux, on va dire. Premier choc techno, c'était avec, à l'époque, il y avait Jeanne Noël, qui est un activiste à Carcassonne, au sud de la France, qui travaille avec Fanny Corral, qui a travaillé après au Pulp, avec Jennifer Cardini, avec Chloé. Ah oui, oui, d'accord, l'équipe du Pulp. Qui ont créé une association qui s'appelle Space Syndicate et qui ont amené le mouvement Rave, en fait, à Carcassonne, à Toulousan. On a suivi les grandes sœurs et les grands frères. Et c'est la grande sœur de Pierre, qui était mon ancien comparse avec qui je fais la musique sur Scandium et Good Life, qui nous a menés sur une première soirée Rave Party parce que c'était un choc. Voilà, tout, dans la déco, dans l'apparence, dans les codes, tout était nouveau. Et en fait, on a eu ce choc-là et ce choc de la musique. En fait, il y avait tout. Il y avait tout un univers de couleurs musicales. Et en fait, on a commencé à faire, à partir parce que c'était un parcours, tu sais, très secret. Et prendre les fameux flyers de l'époque et t'appeler une hotline. Et ça t'a mené à travers les champs, les montagnes. Et tu partais faire les premières teufs là-bas. C'était toute une aventure. Donc, les DJ qui t'ont influencé le plus à l'époque, à part les DJ que tu as cités là, il y a eu des DJ internationaux, nationaux ? Il y a eu, comme tout le monde, je pense, Laurent Garnier. Je crois que c'est un des tout premiers albums que j'ai acheté, celui de Laurent Garnier. Et après, on a pris, on a acheté les premiers magazines. C'est quoi ? Il y avait Coda. Coda, ouais. Coda, Trax après. Coda, c'était Coda d'abord. On s'est intéressé un peu plus tard après tout le clan des trois. En fait, comme tout était nouveau, on a été gloutons et on a, enfin, je veux dire, on pouvait passer un track de, un track house en milieu de set et partir sur un truc hard house ou un peu plus techno. Après, en fait, on était, on a acheté tout quoi. De la house, de la techno, Chicago, Détroit. On a écouté beaucoup les écossais, on a écouté Slam, tout le clan, le clan Soma avec Funk Devoid, le clan Kanzlerampt avec Kowalski, Alexander Kowalski. C'est ça. On parlait avec Hendrick tout à l'heure de Samuel Session. Il y avait tous artistes. Il y a eu John Thomas, Tegnazia, je pourrais t'en citer. Armand Biden, Joey Beltram, on en parlait, qui pour moi est très important. Ça a été une de mes premières influences aussi. J'aimais tout. J'aimais autant Strictly Rhythm, toute la house new-yorkaise et autant derrière, j'adorais. Je jouais du Robert Wood. C'était quoi ton pseudo de DJ ? J'ai commencé avec Fred Carrera. J'ai fait mes premières sorties avec Fred Carrera d'Anne Corco, Fred Carrera, sur les labels d'André, de Paul, Scandium Record. On a fait Phonomusique. Après, on a fait Rotation, le label de Devangel. Ah oui. Bell & Good Life. On avait fait l'album de remix de Paul. On avait fait quelques trucs avec de 2000 jusqu'à 2002-2003. On tourna un petit peu, on a fait quelques sorties. C'était chouette. Le côté DJ, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu tout de suite ? Le fait de t'acheter des platines, de mixer ? Je me souviens, j'avais travaillé à Toulouse pour me payer ma première platine. Je travaillais à la gare de... Ma maman était cheminote et j'avais travaillé à la gare de Matavio Toulouse. J'ai me forcelé pendant deux étés pour m'acheter ma première Technics. J'ai adoré ça. On a commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et tu as acheté tes disques où à l'époque ? Très bonne question. Je t'en parlais tout à l'heure. Je l'ai commandé en fait aux Apises. On allait au Pingouin à Montpellier. Et je l'ai acheté aussi chez Gilles aux Apises. Gilles Legamin, Apises Montpellier. Voilà exactement, qui était un très bon copain que j'avais fait venir à Carca parce qu'en même temps, on mixait aussi, mais on organisait des soirées aussi. Et j'avais fait venir Gilles avec Paul Johnson. Donc en fait, c'est rigolo parce qu'il n'y avait pas Internet. Et je me souviens d'appeler Gilles quand je ne pouvais pas me déplacer. Et Gilles me faisait écouter les sorties au téléphone. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui le faisaient au téléphone. Et voilà. Et sinon, on est allé voir les copains des Pingouins. Et j'allais à Toulouse. J'ai honte. Et Toulouse aussi, qui s'appelait. Tu le sais mieux que moi, Jean. Gilles Fiche, non ? Gilles Fiche, il y en avait un autre. Sony de Del Futuro. Voilà. On est allé aussi à Toulouse. Et du coup, de passer de DJ à compositeur, producteur de musique électronique, ça s'est fait à quel moment et comment ? Ça s'est fait tout en même temps, en fait. On a investi dans du matériel. On a commencé avec Pierre, avec un Juno 106. Tout était en hardware. En fait, on avait un séquenceur, une base station. Et on a commencé sur... Innovation. On a fait nos premiers morceaux comme ça. Un sampler peut-être aussi ? On avait un sampler, exactement. On a fait nos premières prods sur Fruity Loop. Ah oui, ben alors, il y en a d'autres. Non, mais juste avec toi et Michel, avec The Ecore, concernant ça, quand on a fait notre premier good life, on lui avait fait croire qu'en fait, on l'avait vu sur Fruity Loop. Ah oui, d'accord. Parce que Michel, déjà, était assez pointu. Il avait mis sur les machines, machin. Il avait ses codes, ses repères. C'est-à-dire ton matériel, il a évolué petit à petit ou tu as vraiment eu des tournants comme certains avec Ableton ? J'ai eu des tournants parce qu'en fait, on a fait ça jusqu'en 2003-2004. Après, on s'est séparés. Chacun a fait sa route. Donc moi, j'ai un peu levé le pied en termes de production. Et j'ai repris la production en 2010, 2011, 2012. Donc là, je me suis mis sur Ableton. J'ai commencé à acheter des S&T que j'ai revendus. Les VST, c'est quelque chose que tu utilises ? Oui, en fait, j'utilise tout. J'ai tout acheté VST. Je mélange tout. J'ai encore cette vieille mécanique de la musique qui est arrivée avec les premiers codes, le sampling, on retrouvait tout ça. Tu mélangeais de l'analo avec... Après, même du sample, sur toutes mes instrus, c'est du sample. Je ne fais pas mes kicks. Tu vois, je fais d'une façon... Je veux que ça soit intuitif, que ça aille vite sur un certain côté. Et après, quand tu travailles un lead ou un pad, j'aime prendre mon temps sur mes synthétiseurs en hard. Mais je ne vais pas faire de la pub, mais j'ai tout acheté. Et tu as un préféré en VST ou des spéciaux ? Tu sais, on a toujours un groupe de spéciaux. Il y a en VST, il y a le Solina, l'ému d'Arturia qui revient beaucoup. Il y a le Jupiter, il y a le Pro One aussi. Alors le Pro One, c'est rigolo parce que je l'ai en deux. Je l'ai chez Arturia, je l'ai chez UHE et je l'ai en vrai. Ah oui, ça y est. Je veux concurrencer David. Oui, David Carita. Ça y est, je l'ai acheté. C'est son synthé préféré. Oui, c'est le plus fort au monde pour l'exploiter. C'est vrai qu'il fait des trucs de fou avec. Je vais te poser la question back to the past, que tu connais un petit peu. Tu prends la DeLorean et tu choisis une date, un lieu passé, vécu ou non. Ça serait où, ça serait quand ? C'est vécu, c'est 96 Laurent Garnier dans les douves de Carcassonne, avec Francesco Farfan, avec DJ Chris, dans une cage. Et c'est la première rave party, 96 ou 98. C'est une des premières organisées par le Space Syndicate, par Jeannot et les Fanny. Ah oui, voilà. Merci à eux. Et je me souviens, j'avais loupé mon bac et j'étais super malheureux. Et en fait, je n'avais pas su profiter, mais j'étais tellement estomaqué. Enfin, j'étais par ce show de lumière, par la musique et tout. Où il y a aussi le live de Stéphane Escanix, sur Earthquake. J'ai eu le plaisir de lui faire ma déclaration il y a quelques années, de lui dire, putain, ce morceau, il m'avait répondu, il est très gentil Stéphane. Il y a des moments comme ça. Rouge et noir, la pochette. Oui, c'est ça. Il y a une ou deux années comme ça qui sont près d'une de l'autre, où j'ai ces flashbacks. Revenir parce que voilà, c'était le début. De nos jours, qu'est-ce que tu aimes dans la musique électronique ? Ce que j'apprécie, c'est que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de variétés maintenant. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de styles. Et j'ai l'impression qu'on a cassé un peu les codes. J'ai l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Tu sais, il y a moins ce côté de résistance de l'époque où maintenant, il y a quelqu'un qui peut faire une collab avec un artiste un peu plus mainstream. Mais on trouve ça chouette parce que ça fait avancer les choses. Bon, après, voilà, il y a certains trucs qui sont... C'est la suite de ma question. Qu'est-ce qui te déplait dans la scène électronique ? Bon, ben voilà, je t'ai répondu, c'est peut-être, alors à l'inverse, c'est parfois ce côté un petit peu, comment dirais-je, un petit peu chaud. Bon, showbiz, c'est un terme de vieux con. Mais parfois, c'est maintenant avec les réseaux sociaux depuis 10 ans. Maintenant, parfois, on peut peut-être un peu plus sa personnalité, son physique en avant que sa musique. Bon, parfois, on n'a rien à faire de savoir ce que le DJ star mange à midi ou tu vois, ce qu'il fait en vacances. Question, qu'est-ce que tu écoutes à part de la musique électronique ? J'écoute de tout. Je passe des heures à des heures à beaucoup de jazz. J'écoute du jazz. Je suis sur l'album Toutou de Miles Davis, un live. Quelques trucs de la New Wave, beaucoup de New Wave. Là, je suis sur les B-Sides. La police de chauffeur de Durand Durand, c'est sur les B-Sides, tu sais, de tous les vieux tracks obscurs en 80 que je réécoute. Là, j'écoute The Blue Neal actuellement. C'est un groupe des années 80. The Blue Neal. D'accord. C'est top. Et quel est ton guilty pleasure musical ? Le truc que tu écoutes mais que tu ne dis pas trop parce que tu as un peu honte de toi quand même. Alors moi, je suis content. Je suis super content parce que j'avais regardé une interview de Michel sur Combini, Michel Zeker, que j'adore. Michel, il le sait, je suis un fan de Michel. Et il avait dit, maman a tort de... Maman a tort de... Mélène Farmer. Eh bien, écoute, je suis resté sur les fesses parce que j'étais avec ma conjointe, avec Vicky. Je dis, putain, mais c'est pareil, quoi. Je ne le savais pas du tout. Ou des vieux trucs, ouais, Simple Minds ou des trucs comme ça. Simply Raid. Non, pas Simple Minds, Simple Raid, c'est bien. Des trucs comme ça, un peu années 80, mais... Oui, un peu plus top 50, quoi. Ouais, voilà, top 50, ouais, voilà. Là, j'écoute du Billy Idol parfois aussi. Ah ouais ? Tu vois, on fait les trucs. Et Back From The Wave, d'ailleurs, explique-nous pourquoi. Bah, Back From The Wave, je... On avait fait avec un pote, il y a quelques années, on avait fait une collab dans les années 2009-2010. On avait fait un duo, ça s'appelait Radio Wave, en fait. Mais Wave, voilà, j'aime bien ce mot en anglais. Nouvelle vague, new wave, call wave, retour de la vague, retour du sillon. Et en fait, c'était un peu un coming out, tu vois. Où j'ai eu plein de blases, en fait. J'ai fait des trucs super, comme des trucs moins bien. J'ai fait des trucs house, électro house. J'ai fait mes premières armes sur Good Life, où on faisait la techno de Détroit. J'ai eu un parcours aussi, où j'ai tout expérimenté. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait de la minimale. Mais j'ai eu même un blase où j'ai fait du dynamic, quoi. C'est quoi ça ? Le label de Solomon. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, mais plus percu, plan plan take house, quoi. Et Back From The Wave, c'est un coming out. En fait, je me suis dit, bon, tu vas prendre vraiment tes trucs qui t'ont influencé. Et tu vas gratter un petit peu. Et tu vas prendre une basse là. Et j'aime bien ce style de pad ou de strings, 80, machin. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose avec un peu de mélancolie. Et tu vois qu'ils sont un peu 80. Et voilà, quoi. D'accord. Et moi, j'ai pensé, il y a aussi Back From The Grave, non, aussi ? Oui, aussi. Le fait que c'est une sorte de résurrection, quoi. C'est ça. J'ai regardé si ça m'a aidé. Ce qui m'a marqué dans tes sons, c'est que je trouve que tu es capable de t'adapter très facilement à des styles très différents. Par exemple, là, le projet qu'on ensemble, c'est un projet Newbit, qui est quand même une niche, une micro-niche de la micro-niche historique. Et j'ai trouvé que tu avais vachement respecté le cahier des charges. Donc, c'est intéressant, ça, chez toi. Alors, je te remercie, Jean. Mais je vais t'avouer que j'ai commencé à découper, mais vraiment à gratter. Il y a tous ces styles-là. Parce que nous, à une époque, et je te l'avoue, c'était une négligence. C'est que nous, on prenait tout. On prenait la French Touch, on prenait du Daft Punk, du Cassius, du Crécy, on prenait de tout et on mixait tout. Et on ne s'intéressait pas forcément à mon niche, tu sais. Ça, c'est belge, on allait voir. Tu vois ? Et moi, je t'avoue, je ne me suis pas forcément intéressé. Pourquoi du comment ? Parce que je suis sûrement un jeune con, tu sais, qui était excité, qui voulait, tu vois ? Et ça, depuis peu, je l'ai découvert et j'ai un peu gratté, tu vois ? Je suis un peu approfondi en t'écoutant, tu vois ? Comme quoi, les cons. Oui, mais c'est vachement intéressant parce que, justement, ça te réussit bien, ce style-là. Je te remercie. C'est un exercice. J'en ai écouté, tu vois ? Je savais que c'était un new beat, mais je ne suis pas allé plus loin de gratter, gratter à les précurseurs avec les sous-machins, les sous-styles. Et j'ai beaucoup écouté pour essayer de rendre un truc... J'étais super fier de faire te travailler sur ton original qui était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, mais super. Je suis content qu'il ne t'ait plus en toi. Oui, 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 tout à fait. On en parlera de ce maxi-là. Avec grand plaisir. Non, mais le lalouette, on se regale. C'est énormissime, ce maxi, avec Remix Dédit, avec... Oui, il y a Von Christen, Arpatronic, Arpatronic aussi. French Theory et Back from the Wave, donc toi, et original. Avec des mix de Hendrik Schroeder, en plus. Avec Maestro. Oui, oui, tout à fait. Mon nouveau prof, on en viendra après. C'est le mien aussi. Je vais te poser la question millionnaire. Je te donne un million d'euros maintenant. Tu fais quoi avec ? J'achète une grande maison pour ma maman et je la mets près de moi. Premier truc, je fais. Premier truc, je fais. Et avec le reste ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'en fais profiter les miens et je passe du temps avec mes amis, les gens que j'aime. Je les chéris. J'essaie de passer un maximum de temps avec ma chérie, avec mon frère et profiter et ne pas compter. Avec quel artiste tu rêverais ? Alors la question, je la pose toujours en deux fois. Avec quel artiste décédé où ça n'est pas possible, pour les autres, pour les autres, pour les autres, tu aimerais ou tu aurais aimé collaborer ? Et avec quel artiste tu aimerais, c'est possible, collaborer prochainement ? Un truc parce que je suis hyper femme. Laurent Commuter, s'il m'écoute, il va peut-être collaborer, mais c'est impossible. Mais si j'avais le talent et la possibilité, ce serait faire un mix pour Dépêche Mode. j'ai déjà eu le bonheur de travailler avec Hendrick, déjà de collaborer avec Hendrick, Hendrick Schroeder, parce que c'est déjà une amitié, c'est une expérience qui va au-delà de la production, parce que c'est top. J'ai retrouvé avec Hendrick ce que je faisais avec mon ancien compas, avec Pierrot, parce que ça allait, on était dans l'énergie, il n'y avait pas de prise de tête, bam, 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 ça va vite. La personne avec qui j'aimerais faire de la musique, que là, il y aurait Michel, il y aurait Michel déjà, Michel, il y aurait Michel, il y aurait tout le clan, il y aurait David, mais David, David Carressa. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est des noms qui sont comme ça, que j'ai rencontrés il y a très longtemps, mais voilà. Pour moi, ça serait boucler nos boucles, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, il y a eu une ascension, ils ont eu une ascension à cette époque où ils étaient une belle résonance et nous, on était quand même bien plus... Prochaine question, sur quel support tu préfères qu'on te suive ou qu'on écoute ta musique ? Soundcloud, Soundcloud, c'est un truc que je ne développe pas assez, c'est un peu plus intimiste parce que tu as des mix, tu playlists, tu shares des trucs, des artistes du moment qui te plaisent, qui t'intéressent ou des sons, des mix, je trouve que c'est bien, Soundcloud, tout le monde partage des trucs de tout le monde et c'est beaucoup plus enrichissant. Donc Back from the wave, sur Soundcloud, Soundcloud, ok, et tes actualités prochaines, alors je sais qu'il y a quelque chose à être... Alors il y a un remix qui va sortir pour l'Onturbulos. J'ai eu, ouais voilà, ça c'est le plus important. Là il y a notre maxi qui sort avec Hendrick pour le mois d'octobre sur Melo P-Record avec deux originaux et deux remix, un de Nouveau Futur et de Fabrizio Mamarella. J'ai eu l'exclu, je les ai écoutés, j'ai eu l'honneur de les écouter à Nesca. Tu m'as fait plaisir, j'ai eu le plaisir de retour. J'ai eu le plaisir d'avoir ton feedback. J'ai ça qui sort, j'ai un remix pour Romina Kohn sur le label de David de Spectifatory qui va sortir bientôt. J'ai un remix sur Nine Record pour Fred Berthet, le Marseillais, qui est génial, qui est un morceau dingue. J'ai fait un truc New Beat toujours mais un peu plus énervé qui doit sortir aussi. J'ai eu une sortie sur Factor City, le label d'Hundo, notre Laurent Garnier, Barcelonais, qui a fait le sonardé et off d'ailleurs cette année, Hundo Gabriel. qui est avec Angel Moulina et Osasuna, meilleur DJ espagnol qui est un super mec. Ça fait une actu quand même assez chargée. J'ai actuellement le Rhymo Fatal qui est sorti le 14 juillet dernier. C'est bien. On commence à avoir des retours sur le Melo P qui nous ont fait super plaisir et je te remercie, Jean. Fred, écoute, on a terminé la petite interview backstage. Back from the wave. Allez, checkez tout ça. Merci, Fred. Merci à toi. A la prochaine. A la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada